bonjour à tous les bons gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis nous sommes le 18 octobre 2020 et on va faire le point sur l'actualité sur genshin impact on connaît la date du prochain portail on connaît le détail du portail et on va se poser la question également est ce que ça vaut toujours le coup d'invoquer et on terminera par une proposition d'artefact pour le nouveau perso pas de surprise on sait qu'il s'agirait qu'il s'agira pardon de cli avant de commencer la vod comme d'habitude le petit pouce du soutien le petit abonnement surtout mais n'hésitez pas à me suivre sur twitch les amis le lien se trouve dans la description on stream quasiment tous les jours sur genshin impact n'hésitez pas à venir et si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas également à les poser et pour les personnes qui n'ont toujours pas tenté l'expérience d'une chaîne impact je rappelle que le jeu est gratuit disponible sur mobile ios c ps4 vous pouvez passer par le lien qui se trouve dans la description pour l'installer voilà alors nous avons donc le détail du portail ça a été annoncé in game alors par rapport au à la précédente vidéo news que j'avais consacré à cli il ya une petite modification à savoir que Xiangling qui une 4 étoiles qui était mise en avant sur le portail enfin sur la précédente news quittant rate up en fait a été remplacé par un autre perso par sucrose par contre noël et comment ils s'appellent noël et zengq eux sont bah c'est ils sont ils sont maintenus maintenant est ce que pour autant le portail est plus intéressant moins intéressant ouais sucrose est pas mal sucrose je l'ai droppé j'ai pas encore eu l'impression de la tester dans les bonnes conditions j'ai pas monté du tout aussi parce que j'ai voilà les ressources ne sont pas illimité mais sucrose est vraiment pas mal on va voir ça juste après mais ça peut être un bon support alors pour les personnes qui auraient raté mes précédentes vidéos ça arrive est ce que ça vaut le coup d'invoquer pour cli c'est une gamine qui balance des boulettes des petites bombes c'est son gameplay est rigolo je le trouve très fun après évidemment en termes de charisme on préfère tous diluc mais bon il ya aussi des gens qui aiment bien ce petit personnage mignon pour rigoler c'est marrant c'est un bon dps maintenant est ce que est ce que si vous avez dilu en fait la question c'est est ce que vous avez dit parce qu'en fait en gros c'est est ce que vous avez déjà un très bon dps feu si vous n'avez pas un gros dps feu cli et atteint est intéressante parce que du coup vous avez la possibilité de dropper un 5 étoiles ici on connaît pas le détail on sait pas si on aura à 100% de chances de la dropper lors de la première pitié on sait pas du tout on sait pas si ce sera est ce que la pitié est maintenue à 9 multi ou est ce qu'il ya des rumeurs comme quoi ça passerait à 5 encore une fois ce sont des rumeurs donc on aura la réponse le 20 donc le portail sortira le 20 le 20 au je sais plus à quelle heure c'est indiqué mais voilà et le portail donc arrive est ce qu'on a le détail bas il arrive à 19h tiens il arrive le soir intéressant ok bah du coup moi je vous propose de venir le 19 on va invoquer nous parce que ça me démange ça me démange et puis si je peux dropper un nouveau 5 étoiles et pourquoi parce qu'en fait s'ils ont gardé le système de pitié d'accès à 50% de chance d'avoir la pitié lors de la première pitié du coup on a 50% de chance de dropper un autre 5 étoiles donc potentiellement le broudeur diluc donc voilà nous voilà c'est un très bon perso dps gameplay vraiment différent c'est un perso qui attaque à distance qui peut être plus combotté assez bien avec d'autres persos comme comme 20i par exemple donc voilà c'est un perso qui va me il manque et très très fun et le dps est présent maintenant maintenant est-ce qu'on a le détail déjà il me semble qu'on n'a pas le détail parce que le portail de 20i toujours présent oui portail de 20i qui part d'ailleurs dans 30 minutes lorsque vous verrez cette vod par contre il ya aussi un autre portail qui va être ajouté ça c'était pas forcément avoir en temps c'était logique parce que le portail le portail dédié aux équipements enfin aux armes qui proposait des armes s'inquiétant leur étape va également partir les amis et sera remplacé par ce portail la incarnation divine avec une 5 étoiles mises avant et c'est là c'est une arme très très bien pour pour diluc si je dis pas de bêtises donc l'origine des quatre vents catalyseurs et l'épée à deux mains le mort du loup j'avoue que ça serait intéressant pour les personnes qui ont bas des cinq étoiles ou des quatre étoiles qui utilisent des épées à des épées à deux mains donc ça peut être intéressant mais bon encore une fois pour les nouveaux joueurs évidemment moi je vous conseille plutôt d'invoquer sur ce portail la joël joël noël on l'a déjà si vous avez invoqué sur le portail débutant parce qu'il est garanti après si vous voulez vraiment utiliser à 100% ce perso il faut débloquer mais évidemment les doublons j'inquiou je suis moins fan parce que c'est un perso qui réduit les dégâts en fait qui est qui crée un sort de shield à la vie je préfère de noël noël qui est beaucoup plus en fait en vrai noël il ya beaucoup de gens qui la sous-estime et c'est très très fort en fait c'est l'un des rares perso un des rares perso où on peut jouer full défense parce qu'en fait tu peux toujours plus tu as de la défense plus tu vas faire mal donc elle sera très tanky et fera très très mal donc c'est rare d'avoir cette combinaison de défense qui augmente également ton attaque du coup tout ton stuff orienté défense tu peux lui donner ce sera pas perdu parce que ma étape à être à pas mal un tapera très très mal donc voilà donc voilà vous ai dit luc franchement pas worse vous n'avez pas de gros dps feu par exemple si vous avez jean link d'anglais ça peut être un c'est un bon dps feu également dps feu support moi je les fous de constellation est pas mal et break la d'un break la résistance de feu en une fois une fois une fois que la constellation 6 est débloqué donc ça peut être intéressant en combinaison avec soit dit luc si vous l'avez ou en combinaison avec cli parce que là il faut pas oublier que cli a aussi la capacité de réduire la défense n'est pas élémentaire réduit la défense physique donc ça peut être une combinaison assez intéressante où en fait on va réduire la défense élémentaire et physique derrière du coup ça peut être enfin le dps peut être assez intéressant alors sucrose rapidement c'est vrai que c'est un perso que j'utilise pas vraiment parce qu'en fait j'ai déjà un perso j'ai déjà deux persos devant très intéressant mais il faut la sous-estimer c'est un perso de type support qui finit qui fait des attaques animaux alors son attaque élémentaire c'est une attaque deux zones qui attirent les persos qui projettent en l'air ensuite son burst élémentaire donc pareil attire les persos et les projettent en l'air donc ça peut être une alternative à une bonne alternative à aventi donc voilà pour les personnes qui ont droppé ça son premier passif permutation de catalyse tous les personnages de l'équipe du type élémentaire concernés obtiennent un bonus de 52 points de maîtrise élémentaire pendant 6 secondes lorsque sucrose déclenche une dispersion ça peut être intéressant dès lors que par exemple et fait une dispersion sur du sur du feu bah du tous les persos qui seront bas qui ont qui ont des actes pyro ont 50 points de maîtrise élémentaire et ce n'est pas tout une fois débloqué une fois arrivé à l'élévation 4 lorsque esprit du vent et esprit du vent bon en fait lorsque ces deux attaques élémentaires enfin son attaque élémentaire et son attaque burst touchent l'ennemi les autres personnages de l'équipe bénéficiant depuis pendant 8 secondes un bonus de maîtrise élémentaire équivalent à 20% de sa maîtrise élémentaire donc plus tu as de maîtrise élémentaire avec ce perso plus tu vas augmenter la maîtrise élémentaire des autres persos parce qu'il va être transmettre 20% donc une fois débloqué à quatre étoiles je pense que elle peut être un très 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 bon support pas vous n'avez pas forcément besoin de doublon avec ce perso donc c'est vraiment pas c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas droppé on va dire ben si que 26 reste quand même un très très bon perso pour pour l'anemo maintenant ça peut être une combinaison intéressante d'avoir deux perso devant mais bon même si c'est quand c'est plutôt considéré pour augmenter son dps utiliser plutôt deux perso de type foudre ou de type enfin deux perso de type feu bon maintenant le build le build de cli alors comment on voit la jouer la petite la petite cli alors je vous mettrais dans la description si vous avez droppé cette magnifique arme 5 étoiles pour les pour les magiciens pour l'image plutôt voilà c'est il est conseillé ici de c'est l'arme conseillé s'augmente les attaques élémentaires de 12% level 1 une fois max et que doublon ça passe à 24% les attaques normales ont 50% de chance d'activer la faveur des nuages qui en fait c'est une sorte d'attaque qui va chercher les ennemis les plus proches pendant 15 secondes faisant des dégâts de 160% jusqu'à 2,320% pendant d'attaque supplémentaire ça peut être activé toutes les 30 secondes donc c'est assez intéressant pour pour les vagues d'ennemis et puis en artefacts il conseille d'utiliser la fleur la fleur de feu qui se farme sur un donjon je vous montrer de quel donjon il s'agit et il conseille d'avoir quatre pièces différentes pour d'une part activer les bonus pyro de 15% et ensuite augmenter les dégâts des effets des combinaisons enfin des réactions élémentaires qui prend en compte le feu donc vaporisation fusion enfin fond pardon super super charge croix en français brûlure utiliser une compétence élémentaire augmente également une crise tout augmente également l'effet de 50% pour le premier set en gros ça va augmenter de 50% les 15% ici et on peut le stack et trois fois donc c'est voilà pour les purs d'image de type feu 7 ce set d'artefacts est vraiment le plus adapté ou sinon vous avez une autre alternative qui est plutôt pour les personnes qui n'ont pas la 5 étoiles ça peut être intéressant d'utiliser cette arme alors malheureusement c'est aussi une attaque enfin c'est aussi une arme payante qu'il faudra dropper c'est pas une arme que vous pourrez crafter les attaques normales et chargées 50% de chance de lancer une attaque qui s'appelle foudre de perception qui inflige 240% jusqu'à 300% de la valeur d'attaque en dégâts cet éclair peut rebondir sur les ennemis jusqu'à quatre fois cet effet peut être activé toutes les 12 11 jusqu'à 8 secondes et vous pouvez utiliser cette set d'artefacts qui augmente les bursts enfin les déchaînements alimentaires de 20% et puis utiliser une compétence enfin une réaction un déchaînement alimentaire va augmenter l'attaque de tous les ailes de 20% pendant 12 secondes cet effet ne peut pas se stacker donc où est ce qu'on peut crafter ces différents sets d'équipements bah je vais vous montrer petit broder si la souris et décide de se positionner alors pour 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 le noblesse oblige en anglais en anglais ça s'appelle noblesse oblige mais en français ça s'appelle ça s'appelle ancien rituel royal voilà augmente les dégâts infligés pour les déchaînements élémentaires de 20% et puis voilà ça augmente 20% l'attaque de l'équipe pendant trois secondes après un déchaînement élémentaire et puis pour le set 100% fire il me semble qu'il est là c'est sûr c'est celui ça mais celui celui ci pardon qu'on fait un bruit de dégâts pierre au 15% et puis voilà c'est de quatre pièces ça augmente les dégâts de surcharge brûlure évaporation fonte l'échelon élémentaire augmente l'effet du sud du set de deux pièces pas l'effet du set deux pièces donc de 50% c'était peut être cumulé trois fois au maximum donc c'est une tuerie pour vraiment le perso orienté de feu donc voilà alors évidemment c'est bonjour on peut pas les débloquer enfin on peut les débloquer qu'à partir du de certains niveaux je sais plus à quel niveau chez que celui que je suis en train de faire là il fallait que j'atteigne le level 35 pas là l'aventurier enfin le rang d'aventurier 35 et celui ci mais vu que j'ai jamais fait il me semble qu'il était aussi comment je possédé ah oui c'est vrai je peux pas me tp bon donc voilà les amis parce que j'ai jamais fait d'ailleurs donc bonne chance pour vos invocations donc rendez vous le 20 maintenant encore une fois vous voyez avec votre box moi personnellement je vais invoquer voilà j'ai pas 10 luc 1 voilà avec un peu de chance je vais l'avoir si j'ai 10 luc c'est bon 10 luc plus puissants mais les angling max et ça devrait faire le taf si j'ai pas 10 luc la clive fera très très bien le taf également donc voilà sur ce passez une bonne journée le petit pouce soutien le petit tabou dans ce tube n'hésitez pas à me suivre sur twitter le lien se trouve dans la description à très bientôt ciao